donc bonjour à tous ici c'est Jean-Jean alias Jean-Jean Labricole et sur cette chaîne on parle crypto-monnaie et ma spécialité c'est le minage crypto-monnaie alors mon frankenrig vous le connaissez bien mais vous l'avez rarement vu comme ça avec toutes les leds éteintes bon sauf celle-ci parce que j'ai un petit souci dessus elle veut pas s'éteindre mais en réalité en fait mon frankenrig il est quasiment tout le temps comme ça je l'ai RGB en fait il faut savoir que c'est joli mais ça consomme un petit peu d'énergie et puis ça attire les moustiques donc moi quand j'ai pas quelqu'un à qui je veux montrer mon frankenrig j'éteins les RGB j'ai échangé un petit peu avec mon confrère Makertronic et c'est un petit peu pareil donc on aime beaucoup ça les RGB c'est vraiment sympa mais ça donne pas de davantage supplémentaire de hacheraite supplémentaire et dans cette période où on essaie de traquer un petit peu le moindre watt autant le laisser éteint je voulais aussi vous le montrer éteint parce que effectivement on est dans une période très très compliquée nous les mineurs et j'ai pris une décision aussi sur une de mes machines je vous en avais déjà parlé mais là je suis passé à l'acte je vais déshausser un numérique de minage pour l'amener chez ma mère pour l'installer dans sa maison parce que ça va lui permettre en fait de chauffer un peu moins fort ou d'avoir un petit peu plus de confort donc on va tout de suite rentrer dans le sujet je vais vous montrer ce rig donc ce rig pour il y en a un certain nombre d'entre vous qui doivent le connaître c'est le rig que j'avais mis en fait dans mon salon avant je l'avais mis avec ces cartes là parce que c'est des cartes qui sont très très silencieuse donc on peut vraiment la voir dans une pièce de vie sans que ce soit dérangeant on l'entend à peine on entend à peine un petit bruissement de vent à un mètre de distance donc c'est vraiment très agréable donc c'est un rig qui est composé de quatre cartes c'est des cartes saphir j'ai deux cartes spéciale mining en 4 gigas c'est les 470 4 gigas et j'ai deux cartes classiques c'est des puls voilà c'est des 570 si je dis pas de bêtises ah non des 580 voilà c'est 2 580 donc mes cartes spéciale mining en fait elles étaient censées ne pas avoir de sortie vidéo mais bonne surprise il ya une sortie vidéo et qui est fonctionné en plus une sortie dvi et vous voyez par contre mes cartes plus belle à celle là elles ont toutes les sorties vidéo ont dont on a besoin voilà tout ça s'est monté sur une carte amd c'est une gaming plus max donc et sur cette carte j'ai installé un ryzen 1600 donc à l'époque c'était un petit peu à starry car plus d'un an j'avais je vous avais incité un maximum de gens en fait à rester sur une configuration classique et pas une carte spéciale mining parce que justement c'est beaucoup plus versatile et ça j'en suis très content parce qu'effectivement ben là je peux m'ont miné vraiment du raptorum avec en plus d'utiliser mes quatre graphiques et ces cartes là qu'on soit bien d'accord c'est des cartes de la génération polaris donc c'est pas la dernière génération et effectivement je pense qu'on mettra du temps avant que ça puisse redevenir rentable si un jour ça redevient rentable donc autant leur trouver une utilité et ce petit rig va être posé dans le salon dans le salon et avec une petite prise connectée ma mère pourra l'éteindre et l'allumé je pourrais aussi le redémarrer à distance donc je vous montre un petit peu sur ivo s c'était celui ci donc là il est pour l'instant il est éteint je vais plus qu'à le démonter et à l'installer à sa nouvelle place donc avant ça bien sûr j'ai nettoyé avec mon souffleur toutes les cartes donc il est vraiment très très propre et j'espère que le voyage va bien se passer donc voilà petite vidéo mais je voulais vous en parler parce que c'est important de trouver une aussi une raison de miner une utilité dans le minage et là pour moi clairement cet hiver ça va être chauffé chauffer la maison chauffer l'appartement le mieux possible pour avoir le moins de gaz ou d'électricité autre à consommer et pour trouver vraiment une bonne utilisation de la chaleur générée par le matériel de minage 1 1 1 1 1 2 2 2 1 2 1 2 2 1 2 2 1 1 2 1 2 2 3 2 2 3 2 3 4 4 4 4 3 4 4 7 8 8 9 10 10 11 11 11 12 12 12 8 9 10 12 11 11 12 13 14 14 utilisez parce que forcément quand vous utilisez une 3080, 3080 Ti ou 3090 ça chauffe fort donc il y a beaucoup de watts à dissiper et du coup ça va faire un petit peu de bruit mais là par exemple sur celle là je vous assure je peux mettre l'éventuateur entre 30 et 40 % et c'est quasiment inaudible à plus de un mètre donc c'est vraiment pas gênant et au contraire de beaucoup d'autres machines c'est une machine vraiment que vous pouvez avoir dans un lieu de vie alors peut-être pas le lieu de couchage peut-être pas dans la chambre mais en même temps la chambre on n'a pas besoin de chauffer aussi fort mais par contre dans un salon salle à manger j'ai vu notamment quelqu'un qui a mis un rig de minage un petit rig de deux cartes sous le canapé et je trouve que c'est une très bonne idée parce que du coup c'est le chauffage là où on a envie d'être un peu cosy là on a envie qu'il fasse bon encore une fois tant que ça reste hors de portée des enfants et des animaux je pense que c'est une très bonne idée de pour passer l'hiver et pour passer cette période qui est très très complexe donc voilà le rig de minage a trouvé sa place définitive dans le salon où je vous montre il est juste là derrière la télé donc pas de souci particulier au niveau du remontage du châssis et du rig tout fonctionne j'avais juste un petit faux contact sur une de mes quatre cartes au début mais c'est un petit peu capricieux parfois c'est au niveau des risers j'ai un petit peu bougé tout ça et puis et puis ça fonctionne maintenant donc avec les quatre saphir il est très très silencieux donc on entend à peine je vous montre un petit peu plus derrière la télé ça fait pas de bruit voilà donc le chauffage est prêt pour cet hiver et vous voyez en fait dès qu'on est un petit peu en dessous on voit plus du tout bon normalement à cette étape de la vidéo vous avez dû comprendre qu'un rig de minage ça peut vraiment être silencieux ça peut vraiment être silencieux mais je me suis dit j'ai l'exemple de chez ma mère mais je vais vous montrer aussi ce que je fais chez moi parce que justement là l'hiver arrivant j'ai décidé aussi de de placer moins que de minage donc pour les plus observateurs ou ceux qui avaient regardé la vidéo de l'année précédente où j'avais déjà un petit peu expliqué le système il ya un rig de minage dans cette vidéo je vous montre mais je l'ai mis ici je l'ai mis en hauteur alors c'est pas du nouveau matériel qu'on soit bien d'accord je réutilise les rides que j'ai déjà et donc là vous avez une 3090 founder's edition et une 570 qui mine toutes les deux de l'ergo donc elles sont ici en hauteur donc avec mon alimentation ivg 1000gq et une carte mère msi avec un ryzen 1600 et du coup ergo sur les cas plus un raptor rome sur le processeur et vous voyez en fait donc vous entendez surtout ça fait un petit peu un petit ronronnement j'ai moyen de baisser encore un petit peu la ventilation mais je vous assure à quelques mètres ça s'entend pas donc forcément bon j'ai dû tirer un petit câble rj45 c'est pas forcément ce qui est plus joli mais en même temps je pense que certains n'ont de vous n'avez pas vu qu'il y avait un rig de minage ici et vous voyez en plus il est vraiment dans l'entrée en hauteur et j'ai même des personnes qui viennent et qui ne s'aperçoivent pas qu'il y a un rig de minage ici voilà donc encore une fois c'est vraiment une idée reçue qu'on peut pas avoir un rig de minage chez soi après la problématique par contre c'est si c'est surtout c'est si vous le mettez dans votre chambre à coucher parce qu'en fait chaque watt quasiment de consommer c'est un watt de chaleur à évacuer et du coup ça peut être problématique mais dans un salon dans une salle à manger dans une cuisine c'est extrêmement agréable d'avoir un rig de minage l'hiver en tout cas voilà donc j'espère que ça vous a intéressé puis n'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires si vous en avez